Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Sergey Brin est un informaticien américain d'origine russe et un entrepreneur internet qui a une valeur nette de 98 milliards de dollars. Sergey a gagné sa valeur nette en tant que cofondateur de Google, qui est aujourd'hui connu par la société mère fêtière Alphabet. Il a cofondé l'entreprise avec Larry Page, un camarade de classe du programme d'études supérieures en informatique de Stanford. Sergey Mikhailovich Brin est né le 21 août 1973 à Moscou, en Russie. Alors qu'il n'avait que 6 ans, Sergey et sa famille ont fui la Russie pour se sauver de la persécution juive. Ils ont finalement atterri dans le Maryland où son père a été embauché comme professeur de mathématiques à l'université du Maryland. Il n'est peut-être pas surprenant que Sergey ait également fait preuve d'une extraordinaire aptitude à résoudre des problèmes mathématiques dès son plus jeune âge. Son père l'a instruit à la maison, où il a nourri les compétences analytiques de son fils et lui a inculqué un intérêt pour les ordinateurs. Stanford. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en mai 1993, Sergey Brin est entré dans un programme d'études supérieures en informatique à l'université de Stanford. Lors d'un programme d'orientation pour les nouveaux étudiants, il a rencontré son camarade Larry Page. Cela s'avérera plus tard être une amitié qui changera à jamais le paysage du World Wide Web. Au départ, les partenaires ont eu du mal à se gélifier. Selon Brin, nous sommes tous les deux odieux, débattant constamment les uns avec les autres. Innovation des moteurs de recherche. C'est Page qui a eu l'idée d'une nouvelle façon d'évaluer la qualité d'un site web en examinant les liens externes du site. Dans le cadre de sa thèse de doctorat, Larry a commencé à travailler sur un article décrivant une nouvelle façon d'explorer le web. Sergey a finalement commencé à collaborer à la thèse. Ils ont rapidement lancé un moteur de recherche appelé BackRub, qui a été le premier à exploiter les backlinks pour estimer la popularité et l'importance du site. Ensemble, ils ont créé un article intitulé « L'anatomie d'un moteur de recherche web hypertextuel à grande échelle ». Leur article est devenu le document scientifique le plus téléchargé de l'histoire d'Internet à l'époque. Lancement de Google. En septembre 1998, le duo a incorporé Google Corp. Le nom de domaine initial était en fait « Google », qui est un nombre composé de un suivi de 100 zéros. Ils ont levé 100 000 dollars auprès de l'un de leurs professeurs diplômés de Stanford, David Cheriton. L'investissement de 100 000 dollars de Cheriton vaudrait finalement plus de 2,3 milliards de dollars. Ils ont également levé 100 000 dollars auprès d'Andy Bechtolsheim, le cofondateur de Sun Microsystems. Google est devenu public le 20 août 2004. Aujourd'hui, Google est la société Internet la plus puissante au monde avec un monopole dans la recherche en ligne et un duopole, avec Facebook, dans la publicité en ligne. Google propose plusieurs produits qui touchent plus d'un milliard de personnes par jour, notamment la recherche, les cartes, YouTube et Gmail. Google a été critiqué pour ses tactiques de monopole et ses tendances à écraser les concurrents et à imposer des règles et des exigences arbitraires sur les sites web et les applications. En 2019, un certain nombre d'enquêtes antitrust ont été lancées contre Google par diverses organisations, dont la FTC, le DOJ et un comité du Congrès. Il a occupé le poste de responsable de la technologie de l'entreprise pendant dix ans avant de devenir président de la société mère de Google, Alphabet, son titre actuel. Il passe la majorité de son énergie dans le laboratoire de robotique de l'entreprise. Brun est un défenseur et un partisan de la consommation d'énergie alternative et tente de résoudre les problèmes énergétiques et climatiques mondiaux par le biais de la branche philanthropique Google.org. Il a investi ses liquidités personnelles dans des fonds de capital risque et des investissements dans les technologies propres. Sergei a donné des millions de dollars pour soutenir la recherche sur la maladie de Parkinson. La mère de Sergei a souffert de l'affliction. Lui et Larry gagnent tous les deux un salaire de seulement un dollar par an d'alphabet. Sergei Brun est toujours classé parmi les personnes les plus riches et les plus puissantes de la planète. Au moment d'écrire ses lignes, Sergei Brun détient environ 6% d'alphabet, la société mère de Google, entre autres entreprises. Depuis l'introduction en bourse de la société en 2004, il a vendu pour environ 9 milliards de dollars d'actions d'alphabet et de Google. Brun détient des actions de classe B et de classe C d'alphabet, dont 19 millions d'actions de classe C alphabets. Google gère plus de 3,5 milliards de recherches quotidiennes et génère plus de 130 milliards de dollars de revenus annuels. Entre 2012 et 2019 seulement, la valeur nette de Sergei est passée de 12 milliards de dollars à un sommet de 60 milliards de dollars. Il détient des participations dans la société de voitures électriques Tesla et 23,5. Larry et Sergei ont mené un tour d'investissement de 40 millions de dollars dans Tesla en 2006. Brun a été la quatrième personne à recevoir un SUV Tesla Model X Crossover. Vie privée. Sergei a été marié à sa collègue entrepreneur internet Anne Wojcicki de 2007 à 2015. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de la sœur d'Anne, Suzanne, qui a permis à Larry et Sergei de lancer Google depuis son garage en 1998 et deviendraient plus tard un cadre supérieur de Google. Sergei et Anne ont deux enfants ensemble. Anne est la cofondatrice du site ADN 23andMe. Sergei est en couple avec l'entrepreneur Nicole Chanak-Anne depuis 2015. Ils se sont mariés en 2018 et ont un enfant ensemble. Depuis 2015, ils dirigent la fondation familiale Sergei Brun. Immobilier et jouet. En 2008, Sergei a dépensé 8,5 millions de dollars pour acheter un penthouse de 3 500 pieds carrés dans le West Village de New York. Il possède également un grand domaine dans une zone non divulguée de Los Alto Hills, en Californie. En 2011, il a dépensé 80 millions de dollars pour acquérir un yacht de 73 mètres appelé Dragonfly. Il est copropriétaire d'un Boeing 767 à 200 personnalisé et d'un dormier Alpha-G avec Larry Page. L'ancien plan passager peut accueillir 50 passagers et dispose de deux cabines avec salle de bain, douche et salle à manger communiquante. En 2014, le duo a dépensé 82 millions de dollars pour construire un aéroport privé à San Jose. Quelques 50 personnes sont employées par Brun personnellement pour gérer sa vie, y compris des banquiers pour gérer ses efforts philanthropiques, des instructeurs de conditionnement physique, des chefs, un photographe à plein temps et un capitaine de yachts sur appel à tout moment. Sommaire. La valeur nette de Sergei Brun est de 102 milliards de dollars. Il a gagné sa valeur nette en tant que cofondateur de Google. La grande majorité de sa fortune est attribuable à sa participation de 6% dans la société mère de Google, Alphabet. N'oubliez pas de nous soutenir en nous envoyant un dollar ou plus en cliquant sur le lien dans la description. Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas d'aimer. N'oubliez pas d'aimer.